J'en vais les perturber, j'ai bien dit que j'en ai débranché mon casque. Oh putain ! Et voilà. J'ai peur de le son. Ah si, ça va. J'ai peur. Monsieur Amolos, il connaît bien mon Pokémon. Il a même des fossiles de Pokémon jamais vus auparavant. On a trouvé un super surnom pour le directeur, monsieur Amolos. Il vit son regard vide, ça lui voit comme un grand. Je pisse plus rien, ce qui raconte monsieur Amolos depuis qu'il est allé pêcher l'autre jour. Il a peut-être perdu la tête. Il vit un truc brillé près du Chanel 19. Si ça se trouve, c'est un trésor. La merde ! Si jamais il y a des personnes présentes sur le live, Baxit autorisé, le dentier de l'autre con, il est où ? Le dentier de F9999, là, il est où ? Où est Julia ? Elle est tout le temps en retard. Non, ça a construit un chéder, je ne sais pas pourquoi. Ça m'inquiète, ça me gardons. Allez, au Gopark, qu'il disait ? Ce serait plein de Pokémon rares, qu'il disait. Ouais, ouais. Oh, tu sais, les applis et les trucs connectés, je ne suis pas conscient. Bienvenue au club ! Merci, mais non merci. J'ai jeté un œil et je suis parti en courant. Il faudrait vraiment qu'on trouve un moyen de se faire du fric, ça craint. Hey, attendez, j'ai marché sur un truc. C'est peut-être un trésor ! C'est un trésor pour voir. Le suspect, c'est insoutenable. Ça brille, tu as raison, c'est bien un trésor. Mais attends, mais Baxit, c'est un dentier ! Ah, bah, le voilà ! Un dentier ? Alors, même s'il est en or, moi, je n'en veux pas. C'est dans la bouche de quelqu'un, quoi. Ça doit être plein de bave. Tiens, elle m'en veut ! Est-ce que tu vis ici ? Oh non, ne réponds pas, ça ne m'intéresse pas, en fait. Par contre, tu tombes bien. Tiens, débarrasse-nous de ça. Merci ! Nous, on a franchement mieux à faire. Oui, on va déjà commencer par aller se laver les mains, Merck. Allez, ciao, elle m'en veut. Putain, mais ils sont cools, les Jesse et James. Ben voilà, j'ai ma réponse, du coup. De toute façon, je ne pense pas que j'aurais eu beaucoup d'aide. De toute façon, comme j'étais toujours la même. Quand je ne veux pas de Baxit, on me Baxit la gueule. Et quand je demande un Baxit, on ne me Baxit pas. Je ne veux pas de Baxit, on me Baxit. Je ne veux pas de Baxit, on me Baxit. Je ne veux pas de Baxit. Je ne veux pas de Baxit. Jean Pascal. Mon Dieu. Oh ! Mon Draco, stylé. C'est pas très efficace, mais je n'ai pas d'attaque de glace ni d'attaque de dragon. On fait avec ce qu'on a. On va ramener le dentier à l'autre. Donc, je pense qu'il va m'apprendre force, du coup. Je crois que c'était Surf qu'il était censé m'apprendre, mais vu qu'il y a le gros rocher chez lui, il y en a, c'est plutôt fort. Il est sans presser de réchauffer son dentier. Pouah ! Il est plein de sable ! Mes pauvres dentifs ! Désolé. Merci mon petit. On peut dire que tu as toujours donné le sourire à Chibo sourire. Sans mes dents, personne ne comprenait ce que je disais. Tu imagines l'embarras au boulot ? Oh ! Laisse-moi plutôt te remercier avec ceci. Rien à foutre ! Et avant que tu partes, laisse-moi t'enseigner un truc tellement génial que tu en resteras bouche bée. La TS main forte. Ouais, voilà. Pourquoi pas, blablabla, voilà. Tu vois ce gros bloc ? On trouve de tels blocs un peu partout, notamment dans les grottes. Eh bien, tu sais quoi ? Tu peux les pousser si tu y mets toutes tes petites forces. Comment faire ? C'est bien simple. On fléchit bien les cuisses, il hausse, on pousse de toutes ses forces, et voilà. Oh ! Le shader... Ouais, il a du mal à construire, le shader disait qu'il a beaucoup d'animation pour la main forte. Pic, pic, pic a l'air. Ok. Tout ça pour ça ? Oh, comment il brille, c'est stylé ! Mais bon, par contre, moi j'espérais avoir surf. Et où est-ce que je peux avoir surf du coup ? Ah là-bas, j'aurai un renflacteur chopé. Je vais check. Je vais check. Je vais check. Ah, ça sera à côté du parc. Ok, si je comprends pas, c'est en anglais, je viens le regarder vite fait, mais si j'ai bien compris, c'est le mec juste au-dessus de moi là, avec son low class. Ce serait lui-là avec son low class et sa planche de surf. Ce low class n'est plus très jeune, mais il est magnifique qu'il ne trouve pas. Il y a longtemps, nous avons défié la houle et parcouru le monde entier ensemble. Malheureusement, il ne peut plus nager comme il le faisait autrefois. Je me suis donc installé ici pour pouvoir rester à ses côtés. Merci d'avoir écouté ma petite histoire. Pour te remercier, j'aimerais t'enseigner un moyen de naviguer sur l'eau. Oui ! Oui, 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 technique sacrée pour l'invitation. Apprends ça à mon Évoli. Il va pouvoir se noyer en me portant. Il n'est pas de type O, mais j'imagine que cela pourrait fonctionner. Je vois dans son regard la même volonté qu'il animait mon low class dans sa jeunesse. Il m'a convaincu, je vais lui enseigner la technique secrète. Clifplof, en équipe sur ta planche, t'es au top. Flipflop, sur les courants, glisse non-stop. Yeah, oh ! Abaisse en chambre de gravité. Oh yeah ! Pour mieux la stabilité. Il y a le vite après à tenir sur une planche de serre. Bon, par contre là, du coup que j'ai ça, il y a un truc que j'ai envie de faire, mais direct. Quel talent, pour la peine, je t'offre aussi cette planche de serre. Oui, voilà, tu n'as rien appris du tout comme technique. Tu m'as juste offert une planche de serre, c'est tout. Bon, il restera la route à droite à faire, mais avant j'ai autre chose de plus important que je veux faire. Je veux direct aller à la centrale pour choper des nouveaux Pokémon que je pouvais faire évoluer, et puis pour Héctor. Par contre, Héctor à mon avis, je ne vais pas le capturer de suite. Étant donné que là, par contre, pour les légendaires, je suis obligé de faire du shiny. Il va y avoir énormément de resets, surtout que maintenant, il y a énormément de shaders, ça va mettre voilà le temps à resets à chaque fois. Mais bon, on va déjà quand même y aller, on pourra faire une petite matine de resets. Avec un peu de chance, on l'aura peut-être assez vite. Et puis ouais, franchement, peut-être avant d'aller dormir ou demain, je regarderai si vraiment il n'y a pas une solution de remplir le Pokédex sur les militaire. Parce qu'avec le charme Chroma, ça serait quand même plus simple. C'est faisable le sang, mais galère, quoi. Hé, sur Route 10, j'avais un truc que je voulais choper. Ben, c'était les mini Draco. Mini Draco qui était sur la Route 10, justement. J'avais besoin d'un mini Draco pour Juju. C'est bon le shader ? Merci. Elle a construit tellement de shaders, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, 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 non. C'est où le Tentacool que j'avais vu ? Bon, étant donné que c'est rare, un mini Draco, on va se parfumer. Ah, putain de Magikart qui me pop à la gueule. C'est bon. C'est bon. C'est bon-là. Bon, j'ai à la Kipop ? C'est parti. Pas mal la Pokéball qui flotte sur l'autre. Alors tu vas dire le cercle il est vert et je galère à le capturer ? Non mais tu te fous de ma gueule. Le cercle est vert normalement ça devrait être ok. Voilà voilà merci. C'est parti. Attendez deux petites secondes j'arrive. Bon allez je veux juste un mini Draco. Qu'est-ce qu'attends du coup maintenant je l'ai vu mini Draco c'est bien ici. On m'avait dit route 10. Bah ouais c'est bien là. Je sens que dans 3 secondes je vais me relever je vais aller égorger un chat. Sauf ton courant toi avec le bas de la clé tu fais ça. De toute façon j'avais vu quand j'avais regardé sur... Ah ! Ouf ! J'avais vu que c'était rare comme Pokémon le mini Draco. Il y avait 4% de chance un truc comme ça. Je crois qu'il va m'emmerder. Je crois qu'il a l'air d'être tellement rapide. Oh le bâtard ! Quoi ? Fait-on soit la con ? Non ? Oui ! Désolé parce que je m'étais attendu 30 secondes sinon vous alliez entendre un bordel. Je ne sais pas quoi Draco ? Et les niveaux combien j'ai même pas vu ? Il y aura du boulot pour le mettre en Draco. A 24 ça peut aller encore. On aura que 31 niveaux. T'es dingue de Pokémon tu veux voir ma collecte ? Ouais vas-y montre. T'as collecte de quoi ? Un Pokémon ? Wow ! Collection de 2 Pokémon ! Incroyable quelle collection ! Je suis jaloux ! Moi aussi je vais te montrer ma collection de 1 Pokémon. On ne t'enverra qu'un seul. On va voir plus ou moins. Je vais te montrer ma collection de vidéos. Je vais te montrer ma collection de vidéo. Non ? Ok Mais c'est bon, construis ton shader Voilà, pour ça, j'ai fait le con avec les pierres Quand je suis arrivé à la Doppel, j'ai acheté toutes les pierres dont j'avais besoin pour tous les pokémons Mais je n'avais pas pensé que j'allais en récupérer Oula, il y a beaucoup de choses Alors, on va commencer par lui Au moins, j'aurais plein de pokémons à faire évoluer, c'est cool On va le calmer un petit peu, il est énervé Tiens, détends-toi mon pote Ok Je pense que c'est le tas de morphes que j'aurais pas Dans ma version, il faisait bien un smogos On lui dit que t'as de morphes, il n'est pas chez moi Ouais, c'était une nana, parce que je pense qu'il a été énervé aussi lui Quoique, ça n'avait pas trop l'air en fait De toute façon, tous ces pokémon là, ça évolue normalement J'ai pas besoin de Pierre Food ou tout comme ça Pierre Food, il en fallait juste une pour Voltali et Pikachu je crois Par contre, je regarde du coup, s'il n'y a pas électèque Possiblement un électèque, il faudrait que j'utilise du parfum Merci, putain, tu m'as fait chier ce mougo Merci, putain, tu m'as fait chier ce mougo Ah, j'ai du électèque, effectivement Ah, et du coup, j'aurais pas Magmar C'est pareil, je préfère Magmar que l'électèque, moi Ah si, j'ai un magmar aussi, il est où ? Ah, il est là-bas Ok, nice, si on a les deux, c'est cool Bon, par contre, je suppose que l'électèque est rare Donc on va se parfumer Avec les autres coachs, on a créé un classement des pires sites Où on est amené à bosser La centrale abandonnée a fini deuxième Mais le travail, c'est le travail J'accomplirais ma tâche avec assiduité Es-tu prêt ? Non ! J'aurais dû dire non J'ai pas mis mes pokémons qui doivent prendre du niveau Merde Mais le travail, c'est le travail Car on a connu, il est38 Err Unimmil Besat J'aurais dû dire non Je ressens non normalement la flotte ça va lui faire des dégâts je pense ouais et du coup après on t'envoie un câble d'eau un câble du top carrément ah oui c'était un bonis star c'est vrai c'est l'évolution de my bag non on a bien travaillé tiens tu vois là tu l'as amplement mérité oh putain ça c'est cool connu qu'un super bonbon pour progresser tiens d'ailleurs en parlant super bonbon toi tu dégages ton cul déjà pour commencer alors mogo c'est quel niveau 35 alors notez donc mogo on est sur 35 ensuite on a eu voltorb 30 magnéti magnéti mini draco c'est 55 35 et 55 si je me rappelle bien et tant à cool alors magnéti un chat qui est posé à côté de moi là sur la table quand je prends la souille en main il se frotte à ma à ma main pour machin qu'est ce qui me casse les couilles voilà mini draco c'est 30 et 55 et tant cool 30 ok donc ok ce mot gauche peut déjà le faire évoluer voltorb pareil et magnéti bah pareil c'est parfait c'est parfait tout ça bon on va tous leur donner un super bonbon dans ce cas là non c'est dans la beaubonnière elles ont des hauts niveaux dans la centrale ça va bien on 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 C'est parti. Il apprend l'attaque avant d'évoluer. C'est spécial ? Pardon. C'est parti. 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 Première question, c'est ça. Est-ce que tu souhaites avoir un Pokémon ? Si oui, lequel ? Je voulais une petite cigarette. bon si je vais changer après il faudra que je change la barre de dons je vais mettre matériel divers mais ça sera pour ma config je devrais mettre composants d'ordinateur divers ou matériel divers je ne sais pas comment mettre ça j'ai anticipé la fibre bref c'est la version rouge et jaune justement c'est là on est sur la première génération piraté on est sur la première génération donc c'est les pokémon de la première gêne de rouge et jaune donc un pokémon que tu aimes bien dans rouge et jaune tu peux prendre tu me dis quel pokémon qui t'intéresse peu importe et puis après il y en a certains qui sont pas dans la version donc si ils sont pas je te le dirai mais n'importe après j'en ai déjà dans j'en ai déjà pas mal de capturés donc je sais pas par exemple si tu aimes bien drac au feu je peux te prendre drac au feu si tu veux être mon starter le évoli tu peux être évoli il y en a plein maintenant c'est aussi simple que ce que je te dis tu as tous les pokémons de la première génération quasiment quasiment du coup je regarde là mon jeu il vient de se télécharger le jeu que j'avais adl donc je vais remettre un autre jeu adl vite fait bah j'ai tombé ça tombe bien que tu aies fait que rouge et jaune parce que c'est rouge et jaune c'est des mêmes gênés après attend je change je rechange la barre de don vu que tu me l'as éclaté encore merci infiniment bah c'est toi et face qui me l'avait éclaté par contre on va partir sur un an matériel divers entre parenthèses config voilà par contre celle là personne ne l'éclatera je vous dis d'avance on est quand là premier mai donc jusqu'au 0 1 1 ans je commence par ça 0 5 0 1 2022 365 jours voilà j'aurai pas la fibre de toute façon l'année prochaine j'aurai la fibre donc bref alors attend soit drac au feu que j'ai jamais aimé soit l'éviator que j'avais galéré à trouver soit crisacier que j'avais galéré à évoluer en dard d'arnia non c'est conconfort qui évolue en dard d'arnia c'est conconfort qui évolue en dard d'arnia et c'est niveau 10 franchement y'a pas de galère à faire évoluer un conconfort ou un crisacier piraté jamais de la vie t'as pas pu galérer à faire un dard d'arnia c'est tout facile mais l'éviator j'ai un léviator si tu veux l'éviator je l'ai drac au feu je l'ai et dard d'arnia je l'ai mais crisacier j'ai pas crisacier j'ai pas parce que bah déjà évolué ça va déjà évolué j'ai pas de crisacier mais j'ai l'éviator ou drac au feu et drac au feu moi c'est mon pokémon préféré pourtant j'ai jamais aimé tu vois moi j'aime j'adore drac au feu c'est mon préféré tu veux drac au feu ? bah drac au feu en plus lui il fera partie de mon équipe à vie lui il est titulaire donc si tu prends drac au feu c'est tu es titulaire dans ma team et bah alors va pour drac au feu donc drac au feu on le rename en game piratey j'avais pas jamais j'ai gliss kick ? quoi ? oula j'ai l'antaphrase beaucoup de mal écrit piraté pas compris j'avais pas j'avais j'ai qu'un quoi ? j'avais pas j'ai jamais j'ai j'ai qu'un waouh tu veux la refaire en français piraté ? tu veux la refaire en français piraté ? tu veux la refaire en français piraté ? drac au feu que j'ai jamais aimé ? ouais bah c'est ce que t'avais dit t'as jamais aimé drac au feu ? non c'est pas ça ? j'ai pas compris du coup parce que moi j'ai compris de soit drac au feu que j'ai jamais aimé comme quoi t'avais jamais aimé drac au feu j'avais le mot que je voulais mettre ah drac au feu que j'avais aimé ok ah mais drac au feu meilleur pokémon c'est normal drac au feu meilleur pokémon dans ce cas là je te comprends totalement ah merde il est plus haut ah putain allez bouge allez fais ton mouvement putain il saoule ma gueule oh il est en train de me saouler mon pote on va le calmer parce qu'il est en train de me saouler prenez le pokémon de version rouge je te comprends bah non moi la première fois que j'ai fait un pokémon la toute première fois j'ai fait comme beaucoup j'ai pris bulle bizarre j'ai pris bulle bizarre la toute première fois parce que à l'époque quand j'étais gamin j'avais grave kiffé bulle bizarre par rapport au dessin animé et après les autres fois j'ai toujours pris ça à la mèche parce que gros kiff pour drac au feu donc voilà et ensuite je vais faire une pause je vais aller au cabinet piraté est-ce que tu vois c'est quoi le jeu secret neighbor si je vais aller vite fait aux toilettes et chercher un petit café mais avant je veux savoir piraté est-ce que tu vois ce qu'est le jeu secret neighbor as-tu ce jeu là est-ce que tu as ce jeu là et sinon est-ce qu'il t'intéresse voici c'est trois questions en une et j'ai déjà entendu ce nom de jeu donc tu l'as pas Je t'ai envoyé une clé en message privé Je t'ai envoyé une clé du jeu Bah de la bêta multi En privé piraté Regarde tes messages twitch Et active la tout de suite Que je sache si c'est la bonne ou pas Parce que je sais plus où est-ce que j'en étais Dans ma liste des clés Donc active la tout de suite Et dis moi si elle est valide Bon je vous abandonne vite fait 30 secondes Je vais vite fait aux toilettes Et chercher un petit café Et je reviens messieurs dames A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Bon voilà Attendez je prépare mon petit café La petite cloche qui va avec Et puis on va continuer à jouer un petit peu Ouais il n'y a pas de souci C'est bon elle marche Mais nickel alors Non il n'y a pas de problème T'inquiète C'est parce que c'est avec le site Que j'ai Qui fait des pseudo-OP Quand je demande des clés Le site où les devs Ils m'ont envoyé des clés et tout Quand j'ai demandé une clé Pour Secret Neighbor Je leur ai demandé la clé Tu vois le jeu Il m'intéressait et tout Je leur ai demandé la clé Ils m'en ont envoyé 6 Ils m'ont envoyé 6 clés Donc Bah je fais croquer Je fais croquer les potos Tu vois Normal Et du coup en plus Ce sera plaisir à pouvoir jouer Parce que je t'en ai passé une à toi J'en ai passé une à Nea Une à Champ Moi du coup j'en ai une Il m'en reste encore Deux je crois A donner Il m'en reste encore deux autres Que les devs Ils m'ont envoyé Donc voilà quoi Autant je fais croquer les potos J'en ai passé une aussi A phase Ou je vais en donner une à phase Je sais plus C'est pareil A phase Il a aussi fait un craquage Il a aussi glissé Sur le live là Il a aussi glissé Donc je lui ai donné Un jeu Switch Que j'avais eu Moi étant donné que J'ai pas la Switch Étant donné que j'ai pas encore Acheté la Switch J'en ai donné une à lui Je lui ai donné un jeu Switch Puis il faut que je lui donne Aussi Secret Neighbor Comme ça on pourra Se faire des games à plusieurs On pourra se faire des games A plusieurs Il est cool le jeu Il est pas mal C'est en gros Pour t'expliquer le jeu C'est un peu comme D'essayer tes compagnies Tu vois C'est genre On est plein d'enfants Dans une maison Et dans ce groupe d'enfants là T'as un Le voisin Donc le neighbor Qui peut se camoufler en enfant Qui peut se cacher en enfant Et lui son but C'est de tuer les enfants Et les enfants Ils doivent s'évader de la maison Ils doivent récupérer des clés Plein de clés Pour ouvrir une porte Et s'évader Et le mec Celui qui joue Le voisin Il doit tuer les enfants Il doit choper les enfants Avant que Les bouffer Je crois Il les bouffe carrément Et il doit bouffer les enfants Avant qu'ils arrivent à s'évader Et c'est le même principe Que les loups-garous Et compagnie Tu vois Que Among Us Desaites et compagnie Donc c'est cool C'est un petit jeu cool Moi j'avais déjà fait quelques games Sur Xbox Il était dans le Game Pass J'avais déjà fait une paire de parties Et franchement sympa le jeu Sympathique Vraiment cool Bon allez J'allume ma clope Par contre là On va arriver Sur un passage Où on va s'enmerder Je vous le dis d'avance Non mais comme ça Au moins Après là C'est une bêta multi C'est pas réellement Le jeu complet C'est la multi en bêta Mais bon C'est toujours ça C'est toujours ça On peut quand même y jouer On peut quand même faire des games Et compagnie Donc c'est toujours intéressant Mais après C'est pas des clés du jeu complet Malheureusement Comme je dis de base Je m'attendais à avoir une clé Et ils m'ont envoyé 6 clés De ce jeu là Il y a un autre jeu Tricker Town Pareil Ils m'ont envoyé 2 clés Au lieu de m'envoyer une seule clé Ah ah C'est toi que je voulais C'est pour toi que j'ai du parfum Bah ouais Le principal c'est qu'on puisse geeker Le principal c'est qu'on puisse se faire des games Non pas Tricky Tower Tricker Town Mais Tricky Tower Je l'ai déjà le jeu Je l'ai déjà Tricky Tower C'est un jeu que j'avais déjà acheté Parce qu'il est hyper cool J'ai déjà eu plein de vidéos dessus Plein de stream à y jouer Et il est grave cool Tricky Tower Mais là non C'est Tricker Town Le nom du jeu Et puis J'ai eu 2 clés Mais bon La deuxième clé Je l'ai déjà donné Comme je dis La plupart du temps Quand j'ai Une clé en rab La première clé en rab Oh ça c'est un électrode ça La première clé que j'ai en rab La plupart du temps Je vais voir femme de ma vie Je propose à la femme de ma vie En premier Il y a souvent C'est Néa d'amour Qui Qui se les mange Oh putain Si j'avais su que c'était Un électrode J'aurais sauvegardé devant Pour Si j'avais su que c'était Un truc en combat Comme ça Un électrode en combat J'aurais sauvegardé Pour le faire enchaîner Tout le temps en réjette Ouais Parce que Néa comme Acidea Je vais voir Néa et Acidea en premier Parce qu'elles m'ont déjà passé Plein de jeux Après il n'y a pas qu'elles Il y a Toi aussi Qui vont faire des jeux Il y a Blackmore Qui vont faire des jeux Il y a plein de monde Qui vont faire des jeux Mais Acidea et Néa Elles m'ont donné une liste Elles m'ont donné 30 jeux Donc c'est normal Que quand je récupère Des jeux En priorité Je vais voir eux Qui m'aiment Néa c'est la petite chérie C'est la femme de ma vie Ça n'est la femme de ma vie Donc normal que Après c'est quand il y avait Quand il y avait Les bundles Fanatical Il y avait Les bundles Fanatical Tu payes 10 jeux Pour 7 euros Elles et Acidea Elles en ont acheté Mais 200 Elles en ont acheté Je ne sais pas combien Des jeux Et du coup Elles m'ont envoyé Des listes Et à eux deux Je te promets Elles m'ont filé Au moins 30 jeux Je suis même là Maintenant Depuis qu'on m'a montré Le site C'est mailer Rien que cette semaine J'ai gagné au moins 200 euros de jeu Les devs Toutes les clés Qu'ils m'ont envoyé C'est abusé Mais c'est cool Parce qu'il y a des jeux Qui sont hyper bien Hier j'en ai testé un C'était comment Legend of Keepers Génial le jeu Là c'est dommage Que je bloque sur Pokémon Parce que là clairement Je suis à 13h de live Ça fait 13h Que je suis sur Pokémon Pour te dire Que je bloque à fond Sur Pokémon Mais sinon Je serai sur Legend of Keepers aussi Parce qu'il est vraiment Trop bien C'est un genre Un genre de Darkest Dungeon Sauf que là Tu joues les méchants T'es les méchants Et tu protèges des donjons C'est l'inverse De Darkest Dungeon Mais pareil Un peu en mode stratégique Et compagnie Tu mets en place Tes troupes Et tes pièges Dans ton donjon Pour protéger Etc Et il est vraiment Trop bien le jeu C'est pareil C'est un des jeux Qu'on m'a offert Mais genre là Avec Kemeiler En une semaine J'ai eu Ouais j'ai eu Une quinzaine Deux 10-15 jeux Entre 10 et 15 jeux 10 et 15 jeux Ou 10 et 15 Tests Bêta et compagnie Tu vois Parce que j'ai pas eu Que des jeux Il y a aussi Beaucoup de jeux C'est des bêta Des accès anticipés Des trucs comme ça Tu vois Après ça comme je disais On en parlait tout à l'heure J'en ai parlé tout à l'heure Avec du monde et tout C'est que les op Je vais pas cracher dessus C'est pas le mec Qui me cache Ou je sais pas quoi Qui fait le faux cul On va pas se mentir Tu sais quand on me propose Une op Que déjà Le jeu C'est un jeu Que dans tous les cas J'aurais joué C'est un jeu Que j'aurais moi Acheté ou joué Que le dev Il me dit Vas-y Je t'offre la clé Je t'offre la clé Plus je t'offre des clés Pour ton chat Plus tu gagnes un petit billet Je vais pas cracher dessus Clairement Encore à la limite Comme je dis C'est des jeux Que j'en ai rien à foutre Que j'aurais pas joué Tu vois Par exemple Tu vas me sortir Un Red Shadow Legend Ou des merdes comme ça J'en ai rien à foutre Tu vois Je la fais pas Mais quand c'est des jeux Qui peuvent m'intéresser Ou quoi Ou compagnie J'hésite même pas Donne moi la clé Je le fais Donne moi la clé Je te la fais la pub Si le jeu il est bien Avec plaisir Que je te fais la pub J'ai déjà fait Même des OP gratos Donne des OP gratos Même temps qu'on m'offre Le jeu ou quoi Quand c'était des jeux Vraiment bien Tu vois Une fois c'est bison Il a envoyé un dev Le mec Il faisait un MMO en ligne Il l'avait développé Tout seul Et tout machin Le gars Il est venu me voir Il me dit Tiens J'ai un MMO en ligne Qui sort Et tout machin Est-ce que ça te dirait De le faire en live Et tout De faire connaître Un peu son jeu Et comme je disais Le mec c'est un gars Il a fait son jeu En solo Et tout Il a tout fait Le développement Tout seul Et puis c'est un bon Petit RPG sympathique Je me suis bien sûr Que je le fais Surtout que ça peut plaire A plein de monde Sur le live Et tout Ça lui fait Entre guillemets Une petite pub Et en plus Ça n'avait pas loupé Parce que quand je l'ai fait En live Il y a au moins Deux trois personnes Qui sont parties Y jouer au jeu Il était vraiment cool Là ça fait un moment Que je n'ai pas rejoué A ce jeu là Il a dû faire Pas mal de développement Il a dû rajouter Pas mal de choses Je sais qu'en plus Il voulait rajouter De bons petits délires Il voulait rajouter Genre en craft Il voulait que tu puisses Rouler des joints De bœufs Et compagnie Que tu puisses Looter de la bœuf Des feuilles Etc Même le dev Il était dans un bon délire Tu vois Il était vraiment Dans un bon délire Et tout Et il prenait à coeur Son jeu Et vraiment C'est du boulot Tout seul De tout coder De développer un jeu Etc C'est du taf Quand un mec Il s'investit autant Dans un jeu C'est avec grand plaisir Que j'ai fait de la pub Même sans être payé C'est avec grand plaisir Que j'ai fait une op Après quand c'est Des grosses équipes De développement Quand c'est des big équipes De développement Là par contre Lâche un billet Si tu veux que je fasse une op Même si le jeu m'intéresse Dans tous les cas Je vais y jouer Et j'étais quand même De gratter C'est logique Genre là comme C'est dommage J'ai pas pu le faire Mais comme l'autre fois Pour Natural Pour le jeu PS5 Pour le jeu de la PS5 Après j'ai pas pu le faire Parce que PS5 Mais c'est une grosse équipe De développement Machin machin C'est clair que j'aurais pas Gratté que deux clés Parce que la développeuse Elle me dit Je te donne une clé Je donne une clé Pour ta commu Et puis voilà Stream 3 heures le jeu Mais c'est clair que Je lui aurais dit Vas-y Tu me donnes une clé Tu me donnes au moins Deux, trois clés Pour ma commu Et tu me mets Un petit billet au bout Mais bon J'avais pas la PS5 Je pouvais pas Mais dans tous les cas J'aurais négocié Beaucoup plus que deux clés Faut pas exagérer Comme je dis L'autre la dernière fois J'ai dit Oui je te la fais Sans rien Pour rien Parce que c'était un mec Tout seul Qui développait son jeu Etc Tu vois Donc Je suis pas une charogne Quand même Une grosse équipe de dev Ou une grosse boîte de dev Ça va pas être Tu me donnes une clé Et C'est tout Je joue Je joue à ton jeu Je parle de ton jeu Sûrement là Avec jamais de la vie Même si je suis pas Quelqu'un qui peut faire Une énorme pub Quand même On va pas se foutre De la gueule du monde Ah merde C'était un Voltorb Euh Ouais Vas-y Pour l'envoyer au prof Ça fera des bonbons Ouais donc C'était vraiment le Voltorb Moi j'ai cru que c'était un objet Dans le coin Putain Qu'est-ce quoi Bon on va tester Un petit peu Quelques resets Sur les lecteurs Pour voir si on arrive A le choper en shiny Tant que je l'ai pas en shiny De toute façon Je le capture pas Tant qu'il est pas shiny J'en ai rien à foutre Là c'est le légendaire C'est le Il y a que Un Pokémon comme ça Dans la version Je le veux en shiny Ah bah je suis obligé De le calmer avec une nana Mais il est trop énervé Les magnétis Ils sont grave vénères Non mais il faudra que je vois Il faut en avoir d'autres Des clés Parce que comme je dis Il y a souvent aussi Que je gratte des clés A des devs Là sur le site Ou quoi Et c'est même Moi il m'intéresse pas perso Donc je les donne Directement Bah je vous les donne Directement à vous Tu vois Et puis quand ils m'envoyent Des lots comme ça De 5-6 clés Bah vas-y C'est pour vous cash Tout ce que j'ai en rab J'en active il Mais tout ce que j'ai en rab C'est totalement pour vous direct Ah ça construit un shader Je me demandais Pourquoi ça laguait C'est parce que C'est en train de monter Des shaders Ah il y a quand même Une cinématique Pour le légendaire Incroyable Il y a beaucoup de shaders Les stats d'électeur Augmentent What ? Bon faut que je voie Si j'arrive quand même A le battre Avant de tenter D'avoir le shining Parce que si je le bats pas Ça sert à rien Que je tente les shining Ouh Ouh Ça risque d'être tendu Est-ce que les faiblesses D'électeur C'est roche Je crois que c'est roche Les faiblesses D'électeur C'est roche C'est roche C'est roche C'est roche Mais j'ai pas un truc Pour remettre full Enlever tous les malus Et compagnie Non 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 Mais non J'ai fait de la merde Je voulais pas prendre la fuite Bon de toute façon Je peux le battre J'ai vu que je pouvais le battre Mais maintenant Il faut du shiny C'est ça Ça va être plus compliqué Parce que Pour avoir Un légendaire en shiny On peut très bien Devoir taper 10 000 resets Et quand je dis 10 000 C'est pas Façon de parler On peut réellement Devoir taper 10 000 putain de resets Surtout que j'ai pas Le charme chromatique Et que je ne pourrai Jamais avoir Le charme chromatique Donc dans tous les cas Non Dans tous les cas C'est rien que je compte là dessus Je vais devoir Tenter de faire Les légendaires Sans le charme chroma Il est tombé où mon carton Oh putain J'ai rouillé une claude vite fait Bon attendez Je vais juste check un truc Parce que je suis pas sûr Normalement Je pense que Sur le combat Tu repères direct Si c'est un shiny Mais ça se trouve C'est peut-être Cacher Le fait que c'est un shiny Peut-être que tu le vois pas J'en sais rien J'ai jamais vu Les légendaires en shiny Sur le jeu Alors pokémon Let's go Je sais pas Je vais mettre direct Elector Shiny Oh tu vois Tu vois ce que je disais Là j'en vois Qui met la vidéo Il dit Enfin Shiny Elector Après Combien de resets 1961 resets Alors comment on voit Si c'est un shiny C'est ça que je veux savoir Moi Mais on voit pas Si c'est un shiny Je vois pas Sur son écran Comment on repère Si c'est un shiny Ou pas J'arrive pas à voir Comment on repère Si c'est un shiny Je vois rien de particulier Sa couleur elle est pareille Puis le con Il a mis son truc de reset Sur le nom Et les stats du pokémon Donc je sais pas Je sais pas S'il y a un truc en particulier Normalement sur son nom Il doit y avoir un truc en particulier Putain en plus Il ressemble tellement A un collector normal Tous les shiny Que je vois Ils ressemblent A un collector normal Donc comment on le sait Comment on peut savoir Si c'est un shiny Ou pas Pilot il a mis son truc de reset En haut De son nom Donc je vois pas S'il y a quelque chose Je sais pas Bah ouais Il y a les 3 légendaires De l'enfer Et je les veux en shiny Par contre Vous savez comment je peux mettre Un C'est lequel Le 3ème Et Hortico D'un électeur Ouais c'est ça Les sulfuras Comment on peut mettre Un chrono Sur le live C'est un truc Où que Quand j'appuie Ca met plus 1 Plus 2 Machin Vous savez Parce que du coup On va compter Le nombre de resets Que je vais faire Pour avoir ce shiny A la con Ah merde Non c'est pas le bon logiciel Attendez Parce que j'ai peut-être Un logiciel Qui me permettrait De le faire Où est ce logiciel Ok Je crois que c'est bon Je peux peut-être Le faire comme ça Faudrait que je fasse Capture de fenêtre Enregistrer Nouvelle fenêtre Nombre Reset Ajouter une source Mot куда ? Allora Chaudra Faudrait 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 Voilà, et pour que vous compreniez ce que c'est, on va mettre un texte. Moi j'aime bien le rouge. Avec un peu de chance, on n'aura pas 9000 résettes. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, parce que comme je vous dis, la première vidéo que j'ai été voir, le mec qui chasse un mas de Shiny, avant de l'avoir, il a eu 9361 résettes. Ah ouais, par contre j'ai un petit peu trop rogné là. Donc ça, c'est ok. Par contre, il faut juste que je revérifie si c'est la strat de reset. Je pense que je l'ai, mais je ne sais plus s'il faut regarder, l'affronter, re-reset, etc. Ah non, 1961 résettes qu'il a fait. Il a fait 1961 résettes avant de l'avoir, donc comme quoi ça peut être très long parfois. Bon allez, maintenant tu le montres et voir. Du coup, il lance la cinématique. Ok, il lance la cinématique et dès le début, il le reset. Pokémon, let's go, parce que je ne veux vraiment pas faire de conneries. Si je tombe dessus et que je ne le repère pas. Pokémon, Pokémon, légendaire, Shiny. Parce que normalement, il y a un truc spécial, une petite étoile ou une connerie comme ça, mais je ne vois pas. En tout cas, les suivants vous sont donnés durant votre aventure pour le DT, il faudra sauvegarder, machin, ok. Mais moi je veux savoir comment les reconnaître. Je pense que personne ne le sait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le problème, c'est que son Shiny ressemble énormément à l'original. Bon, on a un reset. Si je fais ça, est-ce qu'on le voit, il a un reset ? Non, pourquoi on ne le voit pas ? Ça vous a modifié la fenêtre ? Oh oui, de ouf, ça vous a modifié la fenêtre ? Elle est où ? Oh putain, j'ai fait de la merde ! Ah désolé, je set up tout pour que ce soit bien. Bon, capture de fenêtre, il faut que j'ouvre la capture de fenêtre. J'ai baissé un petit peu la fenêtre, du coup ça m'a t'iniqué. J'ai baissé. ... C'est parti. Voilà, donc là du coup, maintenant, si je fais ça, mais non, mais ça ne le met pas, pourquoi ? D'accord, donc je serai à chaque fois obligé de cliquer sur mon compteur pour le mettre, c'est fait chier. Alors, viens, on le croit, mais bon, c'est chiant. On ne va pas faire la cinématique. Je ne crois pas que c'est la shiny, ça. Il n'y a vraiment pas de différence, le problème, il y a tellement peu de différence. Je vous promets, vous regardez le lecteur normal, le lecteur shiny, c'est totalement le même. Ah, je crois qu'il y a une différence. D'accord, j'ai capté, ok. J'ai capté comment savoir si shiny ou pas shiny. Quand il apparaît, il y a des petites étoiles. Bon, eh ben, let's go pour taper du reset. De toute façon, on va faire une petite demi-heure à try si on a eu un shiny et puis stop. Après, de toute façon, je n'allais pas tarder non plus à arrêter de jouer. Ça fait 13h et quelques que je suis sur Pokémon. Il faut peut-être que j'aille manger et me reposer un jour. Bon, mais bon, on va quand même commencer le hunting. Il n'y a pas une petite étoile. Oh my god. Plus j'avance dans le jeu, plus il y a de shaders à charger au lancement de l'émulateur. Donc, plus ça va être long. Quand je vais arriver à Mewtwo, ça va mettre 10 minutes à charger l'émulateur. 10 minutes à chaque reset. Mewtwo, on va galérer. Ça va mettre longtemps à l'avoir. Alors, Mewtwo, par contre, lui, je le veux de ouf. Et Mewtwo, ça va, il va être repérable. Parce que lui, il a une grosse différence. Parce que toute la partie violette de Mewtwo, le shiny, il est vert. Donc, entre violet et vert, tu la vois, la différence. Sulfura, pareil, ça se voit. Il est rouge, très foncé par rapport à la normale. Mais Articodin et Lector, la différence, elle est très peu visible. Ah, mais dans ces putains d'éclairs, je le vois pas aussi. Il en voit plein d'éclairs, tu vois pas du coup, s'il y a des petites étoiles ou pas. Je vais re-checker, parce que... Comment ils font pour voir ? Il le voit même avant l'apparition du poisson. Pokémon, il est trop fort, les mecs. Ça a possédé des shinies, ça se voit, c'est un chasseur de shinies. À peine Lector, il se pone, il sait direct s'il est shinie ou pas. Moi, j'avais du mal à voir, là, sur Lector. Sous-titrage ST' 501. putain mais il arrive à le voir tellement facilement moi je vous promets là je viens de regarder 3 fois le spawn du shiny je viens de regarder 3 fois 3 fois 4 fois son spawn de shiny je vois pas la différence bah ouais c'est ça en fait il ya des petites étoiles mais les petites étoiles faut les voir mon dieu ah elles sont un peu plus visibles sur la deuxième après qu'il a fait ses éclairs quand il se pose il ya encore un petit jet d'étoiles à la limite tu peux le voir là dessus je rajouterais à chaque fois qu'on chasse un légendaire en particulier je mettrais un petit gif du légendaire je dirais qu'il est recherché que c'est lui qu'on recherche je mettrais une prime après tu la trouves si j'ai de la chatte je peux l'avoir en 10 redettes comme je peux l'avoir en 10 000 non il n'y a pas des petites étoiles il n'a pas des petites étoiles non 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 Je ne sais pas si mettre un parfum C'est utile je ne pense pas Vous savez quoi je vais quand même activer un parfum Au cas où je ne pense pas que ça change grand chose Mais bon ça ne coûte rien d'utiliser un petit parfum Je vais sauvegarder l'effet du parfum Putain je ne suis pas sûr Non je ne suis vraiment pas sûr Je crois avoir vu des petites étoiles C'est dans ses éclairs les petites étoiles Fait chier Le problème c'est ça avec lui Quand il se pose il en voit tellement d'éclairs Et tellement d'étincelles Que tu ne vois pas les petites étoiles du shiny Et puis voilà Il n'y a que ça que tu peux le repérer Parce qu'il n'est pas Il n'a pas une grosse différence de couleur le shiny Ce n'est pas un shiny flashy lui T'as des shiny comme je dis Des fois qui sont vraiment Tu vois la différence Tu vois que c'est un putain de shiny Mewtwo par exemple Un racaillou Si tu prends un racaillou Au lieu d'être une petite pierre grise C'est une petite pierre dorée Donc il y a une grosse différence entre gris et doré Mewtwo pareil Sa queue qui est violette en temps normal Elle est verte Donc tu vois totalement cash Que c'est un shiny Mais lui Elector tu vois que dalle Je ne peux pas avoir une différence Voir Différence entre Elector normal et shiny C'est quoi la différence ? Il n'y a rien qui te montre la différence Voir les deux gueules Comment ils sont Parce que franchement Je vous garantis que C'est très chaud à voir Je vous conseille Allez regarder ce YouTube Vous comprendrez mon problème Vous comprendrez mon souci Pour repérer le shiny Vraiment Je ne le fais pas exprès Je ne perds pas du temps A le faire exprès C'est vraiment Que la différence Elle est trop peu visible Ah si 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 C'est bon je viens de griller Non c'est bon je viens de griller Je viens de voir comment le repérer Parce que vraiment Quand il spawn Après une fois que ses étincelles Et tout c'est parti Il y a vraiment une étoile Qui spawn en plein milieu Il y a une grosse étoile Qui apparaît Et disparaît en plein milieu Et des petites étoiles Sur les côtés Mais il y a une grosse étoile Qui pop sur lui Donc ça se voit Ça se voit Il faut quand même avoir l'oeil Mais tu le vois Parce que sinon Niveau couleur A la limite Ça serait un électeur bleu Tu verrais la différence Mais là C'est un électeur bleu De toute façon On va finir le live là dessus On va faire quelques risettes Et tout Mais après Même demain ou quoi Si ça me casse les couilles J'irai continuer le jeu Je continuerai mon aventure Tout ça Tout ça Tout ça Puis on reviendra par la suite Dans tous les cas Ça ne changera rien Je risquerai pas de le perdre Entre temps C'est pas en avançant Dans le jeu Et en sauvegardant ailleurs Et tout machin Que je peux perdre mon shiny Au plus Sinon Je suis même en train De me tâter Et là Ce soir Lâcher l'affaire Parce que Dans tous les cas C'est pas pour le peu de temps Que je vais rejouer J'ai très peu de chance De l'avoir En une vingtaine de risettes En moins que vraiment J'ai une chatte Une phénoménale Je fais même pas Le charme chroma Celui qui l'a eu En 1300 Et quelques risettes Il avait le charme chroma Ce qui te fait Ce qui te fait Avoir plus de shiny Ouais vous savez quoi Je vais pas me prendre la tête Je vais quand même garder Le nombre de risettes Mais je vais pas me prendre la tête Ce soir Je vais continuer l'histoire Au calme Et puis on On retentera ce shiny Une prochaine fois Bon je roule une clope Et puis on va Continuer la suite On va débloquer Les nouvelles zones Etc Là on va avancer Encore un petit peu Eh putain Ça fait facile Deux heures Que je dis Je vais m'arrêter Je vais aller manger Etc Etc Mais je bloque Sur ce putain de jeu Je suis totalement En ce moment là Je suis bloqué Drogué A pokémon Littéralement Bloqué Drogué Accro A pokémon Voilà Ça y est Foutu Ce jeu Il m'a niqué Plus que n'importe Quel survival Plus que Voilà Je suis condamné Oh non Oh non Pas du tout Là vraiment pas Virus Parce que Cette version De pokémon Le gameplay Et compagnie Et même au niveau De l'histoire Et du routing Il a absolument Rien à voir Avec les pokémons Rouges Bleus Et jaunes Il est totalement différent Virus Ça rappelle en aucun cas Mon enfance Bah moi personnellement Ça me rappelle en aucun cas Mon enfance Parce que le jeu Est vraiment très différent Que ça soit Dans le routing Dans l'histoire Dans Les pokémons Qu'ont les champions Dans le gameplay Dans absolument tout Dans absolument tout Il y a des ressemblances Certes C'est les mêmes villes C'est la même carte Etc Mais il est vraiment Très 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 différent Là c'est pas question Qu'il me rappelle mon enfance Justement Les pokémons Alors d'aujourd'hui L'autre fois J'avais refait Pokémon jaune Qui Pokémon jaune Lui il me rappelait mon enfance Et bah J'accrochais pas du tout J'ai skippé le jeu A chaque fois J'y jouais une heure et demie J'y jouais une heure Deux heures Et je changeais de jeu Et vraiment Là justement Si je bloque autant C'est que C'est une toute nouvelle expérience Pour moi C'est une toute nouvelle expérience De jeu Et c'est vraiment Vraiment différent Et c'est justement Pour ça Que je bloque autant D'ailleurs il y a des jours Qui sont dans le casino Pour Porygon Et les autres Et le Safari Ah ouais Bah là le parc Safari Justement c'est pas le même Là Là le parc Safari En gros Il faut que tu connectes Ton compte Pokémon Go Et que tu transfères Des Pokémon Go Dans le parc Pour qu'il y ait des Pokémon Sinon le parc Safari Déjà le parc Safari Maintenant il s'appelle Le parc Go Et il est totalement vide J'y étais tout à l'heure Et j'étais déçu Il était complètement vide Y'avait rien Grosse déception Donc par rapport à ça Justement Qui fait que C'est vraiment Totalement différent Ouais ça c'est naze Le parc Safari C'est naze Et du coup Les Pokémon Que de base Tu récupérais Dans le parc Safari Bah là Ils sont dehors Tu les trouves Dans la carte A droite à gauche Mais tu vois Avec tout ça Le système de capture Et tout Machin Ça n'a rien à voir Avec les versions Qu'on avait Étant gamin Et qui pourra Revenir Les versions De gamins Je peux plus y jouer Je peux plus J'ai plus la patience Il m'attache plus que ça Non si je l'ai fait C'est soit du randomizer Ou soit du challenge Tu vois C'est en rando Ou en challenge Mais pas en Comme ça quoi Du coup J'avais recommencé Pokémon Jaune Pour faire les achievements Et compagnie C'est des gens Qui avaient voté Pour ça Et vraiment Je jouais une heure Au jeu Et puis J'ai arrêté Parce qu'il m'intéressait Vraiment le sucre Mais là Justement Celui là L'histoire est totalement Différente Le gameplay Totalement différent Et tout Il me fait Il me fait bloquer Mais violent Ah non mais pareil Après comme je dis A la limite Avec un challenge En se lançant un challenge Ou en randomizer Ou des choses comme ça Tu vois En ayant une approche Différente du jeu Ouais Ouais Là ça peut être intéressant Mais vanilla Comme ça Zéro intérêt Mais après certes C'est vrai que Virus a pas tout à fait Tant dans ce qu'il dit Ça rappelle quand même Un peu l'enfance Parce que tu restes Un petit peu Quand même sur la même carte Tu revois les mêmes Certains mêmes lieux Certains trucs qui collent A l'histoire d'avant Mais bon Pour tout ce que tu joues en ligne T'avais besoin du câble Link Le câble Link On l'avait tous On avait tous un Ouais je veux niquer Mes parfums C'est les parfums normal On s'en branche J'ai des meilleures maintenant On sait jamais On peut peut-être avoir Du Pokémon que j'ai pas Eh c'est un Ammonita Ça là-bas Eh c'est un Ammonita Attendez je crois Qu'il y a un Ammonita Mais c'est pas possible Non c'est un Hippotrampe Ah je voyais les petits pics sur sa tête Je pensais à Ammonita Mais non Hippotrampe Mais j'ai pas Hippotrampe Je veux Hippotrampe Niveau combien Hippotrampe ? Évolution Évolution 32 Il y avait la version jaune Pour avoir juste les évolus Ah oui pour avoir plein d'évolus Ouais 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 C'est obligé de De demander des évolus Non Kabuto J'ai déjà le fossile piraté Mais non je suis con Ammonita c'est pareil C'est avec le fossile Et là justement Ce qui est bien dans cette version Ce qui est vraiment cool Dans cette version C'est que quand j'aurai terminé le jeu J'ai accès à une grotte Qui me permettra De retrouver des fossiles Je pourrais avoir plein de Kabuto Plein d'Amonita Et d'ailleurs grâce à tous les fossiles Que je vais récupérer J'aurai plein de Je pourrais avoir Plus de chance de faire des Shinies Des Shinies Kabuto Des Shinies Ammonita En plus dans la grotte là Je peux récupérer D'autres Master Balls Tu peux aussi avoir des Master Balls Tu peux avoir plein d'items Hyper rares Non bah moi C'est ce que je disais tout à l'heure Avec Juju C'est moi ce que je disais tout à l'heure Avec Juju Je préfère ce système là Et ce système là Est plus cohérent Il est plus logique Et plus cohérent Je suis désolé Parce que de où Un Pokémon T'es obligé De lui asthmate la gueule Pour le capturer Et de où Un Pokémon A qui tu asthmates la gueule Il va bien t'aimer C'est pas logique Que dans cette version là A part eux Dans cette version là Les Pokémon Tu les asthmates pas Et dans la série Quand tu regardes Le dessin animé De l'animé Le dresseur Est-ce qu'il défonce la gueule Au Pokémon Avant de le capturer ? Non Il le geste juste une Pokéball Il le capture comme ça Mais il défonce pas la gueule Avant de le capturer Dans l'animé Mais même Il n'y a pas de fatigue Pour la capture Tu regardes l'animé Il n'y a aucun moment Il asthmate la gueule Du Pokémon Pour le capturer Pour moi Cette façon là De capture Elle tient plus la route Elle est plus cohérente Avec l'animé Et avec Ce qui est réellement Dans Pokémon Et elle est plus logique Moi pour moi Ça me paraît plus logique De juste capturer le Pokémon En lui donnant de la nourriture Et en le capturant comme ça Et il t'aimera plus Que si tu lui démontes la gueule Moi c'est Cette technique là Me paraît beaucoup plus logique Beaucoup plus cohérent Ça tient plus la route pour moi Ce système de capture là Parce que c'est C'est pas fatigué De défoncer la gueule A un Pokémon C'est juste Tu lui défonces la gueule Tu la smates Et de où Une bébête Que tu vas se mettre la gueule Elle va t'aimer Je sais pas Ça se fait pas Mais par exemple Dans la vraie vie Tu veux Capturer un chien Même si ça se passe pas comme ça Mais tu veux capturer un chien C'est quoi qui marchera le mieux Donner un steak au chien Et L'attirer dans une cage Ou de lui mettre Des grosses patates Dans la gueule Avec laquelle De ces deux techniques Il va te préférer Il va bien t'aimer Et il va être apprivoisé Pour l'apprivoiser C'est comment ? Lui donner de la bouffe Et la tirer dans un piège Ou lui la smates la gueule Et la tirer dans un piège Pour qui t'aime Et qui T'obéisse Et compagnie Non Après Je suis d'accord Que ça existe Le syndrome de Stockholm Mais C'est pas logique Si tu Si on réfléchit Réellement C'est pas logique Je suis désolé C'est vraiment Mais pas du tout logique Je suis désolé Question logique Il y a zéro logique Dans ce système là Ben ouais C'est C'est pas C'est pour ça Que moi Ce système de capture là Est plus cohérent Il est plus cohérent Certes Dans les autres pokémons C'était ça Tu deviens du baisser Sa barre de vie Pour l'affaiblir Pour le capturer Plus facilement Etc C'est aussi Une certaine logique C'est aussi Une certaine logique Certes Mais Par rapport A ce qui serait Vraiment réaliste Là c'est plus réaliste Pour moi Que tu as Dans Pokémon Go Et dans ce Pokémon là C'est beaucoup plus réaliste Beaucoup plus réaliste Beaucoup plus logique Et cohérent Après c'est que mon point de vue C'est que mon point de vue Mais je sais pas Je trouve vraiment ça Plus logique Quand tu réfléchis C'est comme je te dis Si tu compares à la vraie vie Mon exemple que je te donnais Avec un chien C'est totalement vrai Je suis désolé C'est pas que je veux avoir Totalement raison Ou je sais pas quoi Mais tu réfléchis Deux secondes C'est totalement vrai C'est pour ça que Certes Ça peut être chiant La technique de capture De ce jeu Peut être très chiant Parce que des fois Ils sont vraiment casse-couilles Mais c'est plus réaliste La pâtée avec de la bouffe Le calmer avec de la bouffe Faut faire qu'il t'apprécie Qu'il commence à t'aimer Et tout Et qu'il se laisse capturer Plus facilement Bah je trouve que c'est plus logique De le capturer plus facilement Parce que tu lui donnes de la bouffe Que de le capturer plus facilement Parce que tu lui défonces la gueule Non impossible Je n'y arrive pas J'ai beau me concentrer Mais quel malheur Je n'arrive pas à me souvenir De qui je suis Tiens toi là Si ça trouve tu me connais Tu sais qui je suis Si tu le sais Dis le moi Les faiseurs de capacité T'es sûr Ça me dit vraiment rien Magique ? Tonton magique ? Oh mais Maintenant que tu le dis C'est bien sûr Je suis tonton magique Comment je peux oublier Un nom aussi fabuleux Merci de m'avoir aidé A me souvenir de mon nom Tiens de la part de tonton Ok C'est quoi avec la magique ? Je ne connais pas cette attaque Ah type fée Il y a bien une puissante décharge lumineuse Qui peut apprendre ça ? Personne de mon équipe Ah bah niquez vos mères Ah merde J'ai pas mon Flowizard dans mon équipe Bon bah tant pis Qu'est-ce que j'ai de bien A pouvoir apprendre moi ? De toute façon J'ai qui ? Taïnion Dracaufeu Et Evoli Qui feraient partie de mon équipe Définitivement Attends Vol 90 95 Comparé à Cruelle Il y a 20 trucs de moins Mais c'est 60 Ouais j'ai 30 de plus Sur vol On va lui apprendre vol Plutôt Dracochoc J'ai déjà appris Vibrosion On peut pas Psycho Personne ne peut Méga sans suit Personne Coup de main On s'en branle Atterrissage Mon devoir atterrissage Que de la merde Un Frappatlas On a déjà Ouais par contre Mon taïnion Il a aucune attaque Combat C'est abusé Pour un taïnion Coup de boule On s'en branle Fatale foudre Personne Ah bah j'ai déjà Tout regardé Ok Bon bah Pour le moment Il y a rien Faudra jouer Quand j'ai mon équipe Type Oula Pourquoi ça lag J'ai une chute de FPS Ici Je sais pas pourquoi D'accord Il m'apprend Les combos Je connais déjà Le système de combo Mon pote Par contre J'ai une grosse chute de FPS Dans cette zone L'électricité C'est ma spécialité Cool Cool ta vie Merde J'aurais dû faire des évots À l'assaut Pour me healer un peu Bon bah tranquille On se healera Sur les prochains Pokémon Tain cette attaque Quand même Je me répète Mais Evo Psycho Et Evo Ténébro Elles sont grave stylées Les attaques Je kiffe l'animation De l'attaque Je la trouve trop stylée Une grosse explosion De psychique Comme ça Là Ça pète la classe L'animation L'animation de l'attaque Tu ressens Que ça montre Un effet de puissance Tu sens Que l'attaque Elle est violente Par contre Les 19 FPS De la zone C'est violent aussi Putain Tu le ressens Le lac de la zone On ressent On ressent la puissance De l'attaque Mais là On ressent Le lac de la zone Tu vois pourquoi Il y a des endroits Comme ça C'est comme en ville C'est comme la forêt de Jade Et tout Tu as des endroits Ils sont en lac Mais violents Alors que Le reste du jeu C'est fluide Comme il faut Mais tu as certaines zones C'est fluide de rien du tout Juste J'aime pas Cette attaque Pour un truc Je me suis déjà répété Mais écoutez Quand il attaque Écoutez Ce qu'il dit Quand il attaque Vous entendez quoi Vous entendez quoi Quand il attaque Je veux voir Si c'est moi Qui suis fou Ou si on entend La même chose Moi j'entends Le cri D'un autre Pokémon Moi perso Je vous dis Ce que j'entends J'entends Pika J'entends Il se prend Pour un Pikachu Quand il fait Evo Talasso J'ai l'impression Il dit Pika Le pont enveloppé Par le doux parfum De la mer Semble tout ressorti D'un roman C'est l'endroit idéal Pour s'entraîner Es-tu prêt A te battre De toute souris Regardez Quand je vais refaire Evo Talasso Vous me direz Si comme moi Vous n'entendez pas Pika J'ai l'impression Il se prend pour un Pikachu C'est pour ça Que j'aime pas Parce que Evoli Tu vaux bien plus Qu'un Pikachu C'est pour ça Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, piraté, je te dis que là, ce que je te dis là, tu ne l'as nulle part. Tu ne l'as nulle part, piraté. Chétif l'or, dans la version rouge, tu n'en avais pas un seul. Tu ne pouvais pas avoir aucun chétif l'or dans la version rouge. Tu pouvais fouiller dans tout ce que tu veux, dans toutes les grottes, tous les bâtiments, au fond du cul du dresseur. Tu n'avais pas de chétif l'or dans la version rouge. Regarde, je vais te le dire. Version rouge, abo. Là, je vais te sortir toute la liste, tu vas voir. Version rouge, abo. En échange, dans la bleue, tu avais sablette. Ah oui, dans la jaune, c'est différent. C'est pour ça que je te dis bleu et rouge. La jaune, ça n'a rien à voir piraté. Mais regarde, la version rouge, abo. Dans la version bleue, à la place de abo, tu avais sablette. Le féro-singe de la version rouge, pour la bleue, c'était Miaous. Le mystère de la version rouge, pour la bleue, c'était Shekiflore. Le caninos de la rouge, c'était Goupix, pour la bleue. Le electec, electec de la rouge, c'était Magmar pour la bleue. Et un sécateur de la rouge, Scarabruite de la bleue. Mais... Putain, je suis en train de lui dire le lit, tu es raté, il fait des craquages. Il fait des craquages, je fous, pendant que je vis des lit. Putain, mes piratés, merci beaucoup pour le savoir-faire Hecto. Merci beaucoup pour le savoir-faire Hecto, monsieur piraté, qu'est-ce que tu as sur toi ? Et puis, bah, ouais, bienvenue à toi, chez les incognitos, Hecto. Au moins, tu pourras te servir des émotes, même si tu ne t'en feras pas ici. Et puis, tu n'es pas sur le live pour t'en servir, tu ne peux pas te servir des émotes, Hecto. Bienvenue à toi, parmi les incognitos, et merci beaucoup, piraté, pour le subgift. Merci beaucoup. Ah oui, non, la jaune, c'est totalement différent. La jaune, c'est... tu avais tout. La jaune, tu avais quasiment tous les pokémons. C'était une version exclusive. La jaune, c'était justement la version où tu trouvais tout. C'était le mélange de la bleue et la rouge. Mais moi, je te garantis à 2 milliards de pourcents que la seule différence qu'il y avait entre bleu et rouge, c'est ça. C'était justement fait pour ça. C'était comme il dit, Hecto, c'était pour vendre. C'était fait pour faire vendre. C'était fait pour que ça vende des câbles link, que ça vende les deux versions, etc., etc., tu vois. Non, je ne peux pas mettre en bonnet, j'en ai tant que... Oups, il n'y a pas de souci, Hecto, t'inquiète. Ah, pardon, il n'y a pas de mal, Hecto. Donc, dans tous les cas, même si c'est pareil, Cracocone, tu ne vas pas te sub à une chaîne où tu ne vas pas souvent. Et quand je dis ça, ce n'est pas un reproche. Il n'y a pas très souvent sur le live, donc tu ne vas pas sub à une chaîne où tu n'es pas... Voilà, moi, perso, c'est pareil. Des chaînes où je ne vais pas, je ne soutiens pas. Ah non, ils ne sont pas cons. Ils ne sont pas cons, c'est fait pour vendre. C'est totalement normal. C'est totalement normal. C'est pour soutenir. Mais non, mais il faut soutenir... Le soutien du sub, Hecto, c'est une chose. Le soutien financier, tu sais très bien que je m'en pète les burnes. Le soutien de la présence est plus important qu'un soutien financier. Mais après, je m'en bats les couilles aussi. Ce serait bien que les stats, dans tous les cas, je m'en branle. Mais le soutien financier, je m'en pète les billes, Hecto. Après, c'est gentil, c'est gentil. Le jaune, il faut les soutenir. Ah non, jaune à jaune, tu ne pouvais pas échanger, piraté. Après, tu avais quand même besoin du câble ligne pour échanger et faire les Pokémon qui évoluent par échange. Pour faire genre Hectoplasma, Groulême et toutes ces merdes-là. Mais pour les Pokémon à capturer, tu avais tout dans la jaune. Et tu n'arrives pas à échanger de jaune à jaune, tu vois. Tu avais tout dans les mêmes versions. Mais ouais, pour les évolutions, oui. Mais sinon, le câble, c'était vraiment sorti de base. C'était pour plein de trucs, c'était pour jouer en multi. Déjà de base, le câble. Quand ils ont sorti le câble link à la base de chez base, c'était même pas pour Pokémon. C'était pour pouvoir jouer à certains jeux, entre guillemets, multijoueurs. Mais après, ils en ont bien profité pour sortir deux versions différentes, etc. Ça, c'est... voilà. Ah, j'avoue, une moite sub. Une moite sub, ça fait beaucoup, c'est clair. Tiens, sur toi. Ah, bah, tu sais, comme je disais, Hecto, si je suis en train de jouer au jeu, la réponse, elle est toute dite, à ton avis. Si je te dis que hier, j'ai joué 6h30 au jeu, que là, j'en suis à 14h non-stop, si je suis en train de jouer au jeu, à ton avis, si je n'aimais pas le jeu, est-ce que je serais en train d'y jouer ? Est-ce que j'en serais aussi loin ? C'est des questions. La réponse, elle coule de source. Et comme Juju, tout à l'heure, il me demandait... Bah... Je lui dis, les jeux de merde et les jeux que je n'aime pas, toi, un jeu que tu n'aimes pas, est-ce que tu y joues ? Juju, level up. Je serais pour les évolutions d'Evoli, c'est avec des pierres piratées. Après, pour avoir plusieurs Evoli, oui, mais c'est à la pierre qu'il évolue, Evoli. Mais non, mais ouais, pour comment ? Merde, 1, 2, 3, 4. Pour les évolutions, ouais, t'es obligé, ouais. Putain, t'as aimé au poste, on a envie que ça m'intéresse. Bah, j'aime ! Bah, tu me demandes si j'aime le jeu ? Attends, tu te fous de ma gueule, Hecto ? Ah, tu me demandes ce que j'en pense ? Bah, franchement, il est bien. Il est grave stylé, le jeu. Il est grave cool. Il est grave cool, comme je dis, si je bloque autant dessus, si je joue des 14 heures par jour non-stop, c'est que je kiffe. Oh, je le trouve vraiment stylé. Je le trouve vraiment stylé. J'aime bien. J'aime bien, si... Si j'aimais pas, si je trouvais que c'était de la merde ou quoi, je serais pas autant dessus. Non, le gameplay, il est intéressant, les captures, vraiment cool. Tout, tout est cool. Tout, tout, tout est cool. Franchement, rien à dire, le jeu, il est génial. J'aime bien. Mais... Non mais alors là, non mais attends, 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 attends. C'est pas moi, c'est Louis. Attends, déjà, je réponds à... Chaque chose en son temps. Mais Hecto, on va s'embrouiller. Attends. De quoi ? Pour avoir le Pokédex à 100%. Ouais, non mais c'était pour ça, piraté. C'était pour ça. C'était exactement pour ça. De quoi ? J'ai absolument pas donné, je plaisante. Parce que justement, j'allais dire, juste avant, tu me dis que c'est ric-rac. Tu me dis que ton moi, il est ric-rac. Donc c'est piraté qu'il se fait passer pour toi. Même moi, je suis à 100% sûr. Mais je veux voir la vérification. Je veux voir la certitude. Mais je crois aussi. Mais putain, mais... Mais, 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 piraté. Arrête donc tes bêtises, piraté. Mais putain, piraté, il arrive sur le live. Il était en mode caché. Il lâche 21 euros. Là, il relâche 10 balles. Il offre un sub-gift. Piraté, tu arrêtes donc ? Mais dans ce cas-là, si tu fais plein de bêtises comme ça, piraté... Oui, c'est piraté. Ok, c'est piraté. Mais merci infiniment, piraté. Qu'est-ce que c'est toi ? Et donc tes folies ? Si, c'est toi. Si, je sais que c'est toi, piraté. Oublie pas que quand tu fais des dons, on reçoit un email. On reçoit un email pour nous dire qui a donné. Et sur l'email, on voit le nom et le prénom de la personne qui ont donné. Mais merci infiniment, piraté. En tout cas, qu'est-ce que c'est sur toi ? Mais alors, du coup, par contre... Je vais te redire un truc. J'ai vu mon nom à côté, Donjiro. Je vais te dire... Bon, bah oui, non, mais... Puis moi, j'allais dire... J'allais dire, tout à l'heure, tu me dis que t'es ric-rac et tout, machin, donc, hein... C'est technologique. Non, mais... Merci infiniment, piraté. Mais du coup, pour la peine, t'as pas intérêt de faire de folie pour tes deux ans. Mais t'as vraiment pas intérêt de faire de folie pour tes deux ans parce qu'on va s'embrouiller. Parce que tu m'as déjà menacé de faire des dingueries, de vouloir me mettre en PLS et de vouloir me casser pour tes deux ans de sub. Mais t'as pas intérêt, du coup, là. T'es déjà en train d'essayer de me mettre en PLS et de me casser. Bah, après... Ça dépend pour qui, Ecto. Non. C'est... Déjà, c'est pas vrai, ça. En plus, tu streams, t'as déjà eu des dons, Ecto, tu devrais savoir que tu touches pas 100%. Même d'un don, tu touches pas 100%. Tu touches pas 100% et après, le seul intérêt d'un sub, c'est pour les stats. Clairement, les subs, c'est pour les stats. Tu perds la moitié, mais c'est pour les stats et ça augmente l'API Twitch du mec. Parce que moi, je sais qu'il y a quand même des streamers, même si je leur donne, je me sub quand même pour leur faire l'API Twitch. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'une paye Twitch. Certes, les dons, ça les sert aussi, mais leur paye Twitch leur sert aussi. Et le problème, c'est que je connais pas mal de streamers, par exemple, qui stream énormément, qui ont un peu d'argent carif par les beats, les subs et compagnie. Mais par exemple, ils ont 50€ ou, tu vois, une vingtaine d'euros que les gens lui passent en beats, en subs et tout. Et ils touchent jamais leur team de Twitch parce qu'ils atteignent pas les 100$. Ils atteignent pas les 100$ et du coup, ils ont pas leur paye de Twitch. Donc c'est pour ça que le sub, c'est quand même cool pour certains, tu vois. Sans compter pour les stats, ça peut être quand même cool pour qu'ils aillent leur paye Twitch, qu'ils aillent leur stats, etc. Tu vois, il y a des points positifs. C'est pour les émotes. Moi, je sais que je me sub aussi pour les émotes. Je suis un gamin. Après, c'est chacun son point de vue. Moi, c'est pas vrai. C'est chacun qui voit son truc. De toute façon, moi, je me plains pas. J'ai rien à dire. Le soutien, j'ai pas mal de soutien de monde. J'ai pas faire mon plaignant. Que don, pas don, machin. C'est que des payes Twitch, quasiment tous les mois, j'ai une paye de Twitch. Que ça soit les sub, les bits et compagnie. Quasiment tous les mois, j'ai une paye de Twitch. Donc je peux pas faire le mec à me plaindre ou quoi. A dire, j'ai pas de soutien, blablabla. Puis de toute façon, le soutien financier, c'est pas mon objectif. Donc comme je dis, c'est très gentil. C'est très, très gentil. Tu vois, les gens comme Piraté qui pètent des câbles et tout. C'est hyper cool. Je vais pas dire le contraire, tu vois. Mais bon. De base, on n'est pas là pour ça. De base, comme je dis tout le temps, il faut pas dépenser sa thune. On n'est pas sur tout le temps pour dépenser notre thune. On est juste là pour passer un bon moment. Parler de jeux vidéo. Partager notre passion. Voilà, c'est tout. Passer un bon moment. Comme je dis. Ouais, c'est ça. Ça met du bain dans les épinards. On va pas dire le contraire. Tu sais, quand... Comme une fois, Bison, il m'a dit. Il avait totalement raison. Quand tu peux vivre de ta passion. Ta passion, c'est de streamer. De partager ta passion du jeu vidéo avec les gens et tout. Et qu'en plus, tu peux en vivre. Que tu gagnes de l'argent grâce à ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. On va pas se le cacher. On va pas faire les faux culs. On va pas dire, non, je t'ai dans ton argent. Donnez pas et tout. Ça fait toujours plaisir. Tu streames, tu passes des je sais pas combien d'heures par semaine à jouer, à être en live, à animer un live, etc. C'est sûr que si en plus, t'as un petit billet et que tu gagnes dessus. Et voilà, ça fait plaisir. Et c'est cool. C'est cool. On va pas se moeller la face. On va pas faire le faux culs à dire, oh, vous me cassez les couilles à me faire des dons. Et à me donner des subs, etc. Ça serait du foutage de gueule. Bah ouais, de base, c'est le partage, exactement. De base, c'est totalement le partage. J'ai vraiment gagné plus de 200€ sur le plus, mais ça me permet de payer du matériel de stream. Oh bah 200€, tu m'étonnes, mais normal. Même moi, c'est rare que j'ai eu plus de 200€ avec toi. Tu m'étonnes. J'ai gagné plus de 200€ depuis. Je m'étonne que j'ai vraiment gagné plus de 200€. Je viens de croire. Même moi, j'ai rarement gagné plus de 200€ avec Twitch. Même en alliant les dons et les payes de Twitch, c'est rare le nombre de fois que j'ai eu 200€. C'est même peut-être arrivé une ou deux fois. C'est tout. En 3 ans de stream. En bientôt 3 ans. Et heureux, Thomas. Ouais, monsieur Thomas. Ça va toujours, quoi. Ouais, bah tu vois, tu gagnes même encore plus que moi. Ouais, si t'as en moyenne 120€ tous les mois par Twitch, tu gagnes même plus que moi. Ouais, nickel, ça va très bien. Nickel. Ouais, ça va, Thomas, écoute. Ça va bien. Parce qu'il y a un monsieur qui fait des folies. Il y a un monsieur qui fait des folies. Ça va très bien. Ah, tous les 3 mois. Ah oui. Ouais, donc, je sais pas. Moi, tu me dis en moyenne 120€. Moi, une paye, c'est tous les mois. Moi, je pensais que tu me parlais tous les mois. Moi, je parlais d'une paye, c'est tous les mois. Ouais, non, mais dans ce cas-là, c'est 40 balles par mois, quoi. En ce cas-là, tu dis 40€ par mois et je comprends mieux. Mais ouais, 40€ par mois, non, moi, je suis... Là, en ce cas-là, oui, j'ai un petit peu plus. Bon, en moyenne, je suis comme là, sans compter bits et dons. Sans compter les bits et les dons, là, on est à combien ? Ouais, c'est ça. Je tourne à une trentaine de subs par mois. Sans compter le restant. Donc, une trentaine de subs par mois, ça fait 70 balles, quoi. Ouais, c'est ça, 75 balles, quoi. Si tu rajoutes les bits et puis les dons et compagnie, voilà. On va dire que je fais une paye Twitch et je fais 100$ par mois, en gros. En moyenne, la plupart du temps, généralement, si on doit parler chiffres et compagnie, généralement, avec le soutien de tout le monde, c'est à peu près une paye par mois. C'est à peu près 100$ par mois. Ouais, bah ça, après, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, tu streams pour la thune. Que tu sois absent, pas absent et tout. Je sais même pas pourquoi, tout à l'heure, on parle de thunes. Donc, clairement, j'en ai rien à foutre. Après, là, je vous dis mes trucs-là parce qu'on en parle, mais rien à brûler, en vrai. Bah, ouais, bah, dans ce cas-là, on s'en fout des stats et de combien on touche, etc. C'est pareil, comme je dis, après, c'est sûr que c'est toujours du bénef, comme je dis, c'est du bénef, c'est du beurre dans les épinards. Ouais, c'est ça, ouais, beurre dans les épinards. C'est du bénef, mais après, c'est juste... Je vais vous le dire, j'ai commencé les streams à la base, à la base, de base, de base, c'était pour enregistrer mes speedruns. C'était pour juste enregistrer mes runs à la base de base. Et après, j'ai continué parce que j'ai sympathisé avec certaines personnes. Et du coup, je lançais juste mes lives, c'était pour passer un bon moment avec ces personnes-là. Voilà. C'était juste, je me disais, je vais lancer mon live. C'est 3-4 personnes avec qui je délire en permanence, avec qui je passe des bons moments, ils vont arriver sur le live. On va... Et je vais jouer, puis on va parler, on va passer un bon moment, on va délirer. Voilà. C'est uniquement pour ça. Mais depuis 2 ans et demi maintenant, ça a été que pour ça. Je me dis, je vais lancer un live. Après, il y a des clients plus ou moins actifs, qui ont plus ou moins les potos et des pads comme là, actuellement, là, depuis un mois ou quoi, où il n'y a pas énormément de monde et tout, machin. C'est pas grave, il y a toujours les 2-3 personnes avec qui je passe un bon moment, donc c'est fait, je suis refait. Mais voilà, c'est juste ça, j'ai continué à stream juste pour ça. Juste parce que j'avais rencontré Kate, j'avais rencontré Juju, JustX, Poib, Bazooka, etc. Je sais qu'à chaque fois que j'en sais un live, ils étaient live, ils ont déliré, on passait un bon moment, on parlait jeux vidéo, on parlait de tout et de rien. Voilà, donc moi, je ne gagne pas ma vie en taf, moi. Donc c'est clair que, comme je dis, je n'ai pas le droit de dire, c'est sûr qu'en plus, la team qui arrive sur Twitch, que ça soit en don, que ça soit en pay Twitch et compagnie, ça fait 10 biens. Ça fait 10 biens pour arrondir un peu les fins de moi, c'est pas faux. Ça reste pas l'objectif, mais ça fait toujours plaisir. Les folies des gens comme Monsieur Piraté et autres, ça fait toujours plaisir. La fatigue me guette, parce qu'un bon stream, l'approche, mais ça marche avec toi. Merci pour le petit coucou, j'avais plaisir. J'avais plaisir depuis le temps. Merci pour le petit coucou, passe une bonne nuitée. Passe la bonne nuitée, repose-toi bien, poteau, et puis à la prochaine, cœur sur toi. Et puis oui, encore merci, Piraté. Encore merci pour le sub offert, merci pour le don que tu as voulu te faire passer pour quelqu'un d'autre. Merci pour ton don à toi, merci encore pour tout, Piraté. En tout cas, merci à toi et de passer avec toi. Merci pour le petit coucou, ça avait plaisir. Repose-toi bien, poteau. La bonne nuitée, cœur sur toi. À la prochaine. Oh non, c'est pas normal. C'est pas normal. Merci à toi. Y'a rien de normal. C'est pas normal de passer sur le live, c'est gentil. Ouh là. Oh putain, j'avais agrandi l'écran, ça va être exprès. Le son du live, il a monté là d'un coup, le son du jeu. Comment ça se fait ? Il a monté chez vous, le son du jeu, parce que moi, je sais moi, il a monté. Comment ça se fait ? Je sais pas, chez moi, il a monté. Sans faire exprès, en posant mon sanglier, j'ai appuyé sur DS quelque chose. Un truc qui a agrandi l'écran et y'a un truc qui a monté un peu le son. Bah, si nous, ça va pas monter, tant mieux. Chez moi, il a monté. Je vais le laisser un peu dans mon casque d'ailleurs. Ah. Ça s'était mis en full screen et ça avait appuyé sur un truc. Bref. Ça fait 3 heures que je dis, je vais arrêter, je vais aller manger, je vais tenter d'aller me reposer, blablabla, blablabla. Et 3 heures que j'arrive pas à lâcher le jeu. Bah non, 2h20. J'étais à 12h de jeu, il était 3h du matin, quand dans ma tête, je me disais, bon, je vais sauvegarder, je vais arrêter, je vais aller bouffer, etc, etc. Et non. Non, non. Je suis encore bloqué sur le jeu. Et j'ai encore envie de continuer. Suis-je un drogué ? Oui. Suis-je un gros par ce jeu ? Ah oui. Et bien, le pire, c'est que quand je vais arrêter pour aller bouffer et tout, et pour aller me reposer, devinez ce que je vais faire. Et bien, je vais mater des tutos et des solutions sur Internet pour savoir comment remplir le Pokédex, comment avoir le Charme Chroma, c'est une astuce avec l'émulateur pour remplir le Pokédex, pour les Shinies, etc. Je vais encore regarder des trucs pour ce jeu. Même quand je joue pas au jeu, même quand je suis pas en live et que je joue pas au jeu, je suis encore en train de regarder des choses pour le jeu. Vous voyez, je suis vraiment drogué, là, il m'a envoûté, ce Pokémon. Oh, attendez. Attendez, deux petites secondes. C'est DL ? Ah oui ! J'ai deux autres jeux qui sont DL pour la suite. Nous avons Luigi's Mansion 3, et South Park, la fracture du cul. Quoi ? Mais, mais l'émulateur, il a crash ? Pourquoi il s'est fermé ? Oh non ! Oh, tu vas me dire que quand je rajoute des roms dans le dossier ? Oh putain, j'ai déplacé les roms, j'ai mis les roms dans le dossier, je crois que ça l'a fait crash. Faut pas mettre des roms dans le dossier pendant que tu joues. Tout ça parce que je voulais remettre une rome à télécharger et je voulais déplacer les roms. Oh, j'ai la haine. Et puis du coup, j'ai pas sauvegardé depuis l'élector. Tout ça parce que je voulais remettre une rome à télécharger et bah voilà, je voulais déplacer les roms qui étaient déjà téléchargées dans le bon dossier et les extraire. Oh, j'ai la haine. Oh, j'ai tellement la haine. Putain, bon, attendez, je vais mettre la rome à télécharger, je vais garder une rome, je vais attendre que ça s'extrait et puis... Puis est-ce que je relance ou est-ce que je relance ? Oh putain. J'ai la haine, je viens de perdre tellement de progression du coup. Bah ouais, en fait, du coup, je viens de calculer que quand tu modifies le dossier, parce que là du coup, en gros, j'ai modifié le dossier de jeu. Et quand tu modifies, quand tu mets des roms, des nouvelles roms dans le dossier, ça fait crash l'émulateur. Ah, je suis deg. Je suis deg. Bon, vous savez quoi ? De toute façon, comme je dis, ça fait voilà le temps que je dis que je vais arrêter. Ce que je vais faire, je vais juste relancer vite fait l'émulateur pour voir exactement où est-ce que j'en étais. Est-ce que je suis bien élector ou pas ? Ah ouais, voilà, ça a ajouté les roms. Voilà, ça vient d'ajouter Luigi's Mansion 3, et puis il y a South Park et la fracture du trou de balle, là, qui est en train d'extraire, et c'est ça qui a fait crash. Parce que ouais, du coup, j'ai repris ça. Luigi's Mansion 3, South Park, la fracture du cul. Et là, je suis en train de télécharger Dragon Quest Builder 2. Ah, je suis en train d'en préparer des jeux Switch, hein. Moi, je vous le dis. On va renseigner du jeu de la Switch. Bon, du coup, j'en suis où, élector ? Je suis quasiment sûr, je ne crois pas avoir re-sauvegardé après, élector. Ah, j'avais tellement récupéré de nouveaux Pokémon et tout, j'avais bien avancé quand même depuis élector. Ah, je regarde juste où j'en suis, et puis je vais arrêter, je vais arrêter quelqu'un, je vais me stopper un peu. Je vais aller manger, je vais essayer de me reposer, et on va lâcher un peu le jeu. De toute façon, on reprendra demain. Eh ouais, j'en suis élector. Ah, fais chier, fais chier, fais chier. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Oh, la tristesse. Resident Evil ou Suicoden 2 ? Je vous laisse choisir. Suicoden 2 ou Resident Evil le premier, je pense. Je vais vous dire, c'est lequel Resident Evil ? Il a juste mis Resident Evil, mais je ne sais pas c'est lequel. Ah ! Ouais, non, c'est le remake. C'est Resident Evil le premier, Rebirth. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu R.E. Village. R.E. Village Hype, mon dieu. Ça vous parle, qu'est-ce que je commençais par le premier ? J'ai déjà fait le premier piraté. Je l'ai déjà fait le premier poteau. Bon, du coup, est-ce qu'on va voir R.E.1 ou est-ce qu'on va voir Suicoden ? Oh, je vais vous l'envoyer chez Migey. Il a un peu moins de monde sur son live. Ouais, ouais, non, je l'ai déjà fait le premier. Ouais, en plus, il est sur un bon petit RPG. On va aller souvenir le brou Migey. Bon, bah, sur ce, du coup. Attendez, je fermais ça, déjà, parce que ça va me donner envie de continuer à jouer, sinon, cette connerie. Bon, bah, moi, je vais vous abandonner là, du coup. Je vais vous envoyer chez le brou Migey qui est en train de jouer à un très bon RPG. Il est en train de jouer à Suicoden II. Un jeu de quali de ouf. Et en tout cas, bah, moi, je vous dis merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit de thé. Encore merci à vous pour votre présence. Merci à Piraté pour tes dons, pour tes soins de gifts. Merci à tous. Merci à tous.